... Nous en venons maintenant à notre quatrième et dernier témoin, Mathilde Dupré. Mathilde Dupré, voilà, si vous pouvez à votre tour venir à la barre et à votre tour également, décliner votre identité et nous expliquer les raisons de votre présence devant le tribunal ce soir. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les jurés, bonsoir. Je suis Mathilde Dupré, je suis co-directrice de l'Institut Veblen et l'Institut Veblen est un think tank qui travaille sur les réformes économiques dont nous avons besoin pour conduire la transition écologique et sociale. C'est pour ça que j'ai été appelée à témoigner ce soir. Merci, c'est très clair. Et donc vous êtes notre dernier témoin et vous allez vous aussi être interrogé en premier lieu par Mme la procureure Petrovic pour cette minute. Excusez-moi, je pense qu'il manque un élément clé. Ah oui, excusez-moi. Voilà, je vous demande, s'il vous plaît, devant le... Merci, merci, Mme la procureure, de ce rappel à la loi. Est-ce que vous pouvez, devant le tribunal des générations futures, faire le serment de parler en toute transparence et de nous dire la vérité ? Est-ce que vous pouvez dire ? Je le jure. Je le jure. Voilà, merci beaucoup. Mme la procureure, la parole est à vous. Pour une fois, que moi, en tant qu'abande, je parle au nom de l'État français, je voudrais que les règles soient respectées. Mais tout à fait, vous faites bien. Mme Dupré, l'économie verte, nous l'avons entendu, est un terme flou. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le mot économie dedans. Donc je vous prie de me répondre simplement à la question du découplage. Est-ce qu'on peut réellement avoir une économie croissante sans épuiser nos ressources naturelles ? C'est le vœu que nous aimerions tous faire, je crois, et que la Commission européenne essaye de mettre en œuvre aussi, à travers le Green Deal, donc le grand programme qu'elle a adopté en décembre 2019 pour essayer de transformer l'économie et la société européenne avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et une économie dont la croissance serait décorrélée de l'utilisation des ressources. C'est des objectifs qui sont très, très ambitieux. Sauf qu'aujourd'hui, cette Commission européenne se montre en fait assez optimiste sur le fait que ce serait possible. Et notamment, elle nous dit qu'on a réussi à faire de la croissance économique depuis les années 90 jusqu'à 2018 de 61% du PIB en ayant une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 23%. En réalité, quand on regarde, c'est un chiffre qui est en fait en trompe-l'œil parce qu'on a beaucoup d'émissions importées qui ne sont pas comptabilisées dans cet exercice-là. Et surtout, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, les limites planétaires dont nous parlons et dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, ce n'est pas simplement le changement climatique, mais les scientifiques ont identifié neuf limites planétaires, notamment l'érosion de la biodiversité, l'utilisation mondiale de l'eau, les changements d'utilisation des sols, les cycles bio-géochimiques de l'azote et du phosphore, etc. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire un découplage sur l'ensemble des ressources. Et c'est d'ailleurs l'Agence européenne de l'environnement qui a publié un papier en janvier 2021 et qui le dit très fortement puisqu'elle estime elle-même que le découplage semble peu probable et elle rappelle qu'il n'y a aucun consensus scientifique qui a émergé au fil des années sur le sujet. On n'a jamais observé à l'échelle mondiale un tel découplage. Donc on peut toujours l'appeler de nos voeux, mais on n'a pas le début de la solution réellement. Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué ces faits après cette petite séance de rêve à laquelle nous venons d'assister. L'économie verte, elle se veut pragmatique et opérationnelle. Elle croît dans le progrès technique, comme par exemple la digitalisation de l'économie. Le numérique, on y revient. Mais on sait que le numérique a une empreinte écologique très importante. Donc est-ce que c'est une vraie solution ou non ? Alors c'est le même rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui nous dit que le développement technologique a jusqu'à présent été associé à une augmentation de la consommation plutôt que l'inverse. Et donc là, on parle en fait de l'effet rebond qui a déjà été cité auparavant par des témoins précédents, qui est un concept en économie qui explique qu'on peut continuer à augmenter une consommation d'une ressource alors même qu'on a des techniques nouvelles pour normalement essayer de produire de façon plus économe. Et on le voit tous les jours, c'est quand on a des véhicules qui sont moins gourmands en essence par exemple, mais du coup les consommateurs augmentent la taille de leurs véhicules et donc on consomme de plus en plus de SUV. Et au final, dans notre économie en général, on continue à avoir des émissions qui augmentent à cause des transports en véhicules individuels. Et le numérique est aussi une bonne illustration de cet effet rebond. Pourtant, effectivement, la Commission européenne mise beaucoup à la fois dans son Green Deal, dans les plans de relance sur la numérisation, la digitalisation de l'économie, comme si c'était un peu une baguette magique qu'on pourrait utiliser pour verdir l'économie. Et on sait, il faut être très, très prudent sur cette piste-là. Il y a un rapport qui avait été publié en 2019 d'une organisation qui s'appelle Green IT qui recensait trois impacts majeurs du numérique. Le numérique est très énergivore. Il totalise 4,2 % de la consommation d'énergie primaire dans le monde en 2019. Et c'est une part qui pourrait être multipliée par 2,5 entre 2010 et 2025. Le numérique est fortement émetteur de gaz à effet de serre avec 3,8 % des émissions mondiales, ce qui est presque une fois et demi les émissions liées au transport aérien. Et ça pourrait grimper à 5,5 % en 2025. Et le numérique contribue à l'épuisement des ressources naturelles parce que pour certains minerais qui sont nécessaires pour fabriquer nos équipements numériques, l'épuisement total est attendu d'ici 2030. Donc tous ces chiffres-là doivent nous inviter à être très prudents et à nuancer notre croyance que la transition numérique va nous sauver. Tout à fait. Je n'ai pas d'autres questions à rajouter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame la Procureure, pour votre brièveté. Et j'appelle maintenant, pour terminer l'audition de ce dernier témoin, j'appelle maintenant la Défense à venir poser ces questions. Maître André, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Dupré. Donc là, vous avez... J'ai bien entendu vos propos sur les effets rebonds que personne ne nie, même au-delà des économistes. Mais puisque le numérique, nous ne pouvons pas vraiment nous en passer. S'il y avait du réseau dans la salle, tout le monde serait avec son portable. Il n'y en a pas. Donc nous avons une séance quasiment sans portable. Quelles solutions écologiques, quand même, pourriez-vous proposer face à l'empreinte écologique du numérique ? Puisqu'on voit mal comment on pourrait s'en priver complètement. Je vous mets un peu sur la voie. Est-ce qu'on pourrait la réserver à certains territoires, par exemple la 5G ? Est-ce que ça pourrait être... Pas toute la France. Ça pourrait être... Paris. Enfin, je ne suis pas parisienne. Ou encore à certains secteurs, plutôt qu'à d'autres. Je pense, par exemple, hôpitaux, domaine de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de cibler davantage et de ne pas arrêter le numérique, me semble-t-il ? Alors, la proposition de ne donner accès à certaines technologies qu'à certaines parties du territoire me semble assez compliquée, puisqu'on le voit, il y a des mobilisations partout contre les zones blanches et les gens qui n'ont pas accès à certaines technologies... Je pense que de la 5G. ...en souffre. Oui, mais c'est pour dire que ça peut poser quand même des problèmes démocratiques importants. Je pense que c'est une bonne illustration à nouveau de différents niveaux de réponses. C'est-à-dire qu'il y a déjà une sensibilisation du public qu'on peut mener, parce qu'il y a déjà des premières mesures qui pourraient être prises et que les gens ne se rendent pas forcément compte dans leur utilisation de tous les jours de ces outils-là, de l'impact réel que ça peut avoir sur l'environnement. Donc, sur le nombre d'appareils dont on dispose pour se connecter, le rythme auquel on les renouvelle, puisque aujourd'hui, c'est environ 20 mois d'utilisation de ce type d'appareils portables, notamment les téléphones portables. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Ce qui peut être fait à l'échelle individuelle, ça a été, je pense, déjà très bien souligné. Il faut imposer des contraintes aux producteurs pour interdire l'obsolescence programmée, notamment l'obsolescence logicielle de ce genre d'appareils, mais aussi l'obsolescence stimulée par le marketing, parce qu'aujourd'hui, on arrive à soutenir la demande parce qu'on fait croire aux gens qu'il faudrait qu'ils changent de téléphone très, très souvent pour être heureux, connectés, avoir des amis, etc. Et puis, plus fondamentalement, il y a une réflexion de fond à engager sur la sobriété des usages numériques. Ça avait été souligné par la Convention citoyenne pour le climat sur la 5G. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on a bien mesuré, avant de se lancer dans ce nouvel équipement, tous les impacts sanitaires et environnementaux que ça pourrait générer ? D'ailleurs, le Haut conseil pour le climat a aussi dit que le déploiement de la 5G pourrait entraîner une augmentation de 18 à 45 % de l'empreinte carbone du secteur numérique en France d'ici 2030. Donc, il faut quand même se dire que si on fait ça, il y a certainement d'autres choses qu'on ne pourra pas faire. Donc là, encore une fois, c'est une question d'arbitrage qui est assez importante. Et c'est là que, plutôt que tout miser sur la numérisation de l'économie et accroître au passage la compétition déjà forte pour les terres rares, l'Union européenne devrait certainement inviter son industrie à une transformation plus low-tech, avec des innovations plus simples, plus sobres, plus standardisées, qui permettraient d'avoir des produits plus robustes, réparables, qui pourraient être faciles à démonter pour pouvoir être recyclées également au maximum, pour n'utiliser qu'avec parcimonie les ressources les plus rares et les moins renouvelables. Et effectivement, à ce sujet, un auteur que nous aimons bien, à l'Institut Weblen, qui est Philippe Biwix, qui est spécialiste de ces questions, nous invite à faire preuve de techno-discernement, c'est-à-dire à essayer de concentrer les ressources high-tech et rares sur les besoins qui seront vraiment utiles. Donc, par exemple, la santé pourrait s'avérer être un de ces secteurs. Et là, je crois qu'on a besoin de délibérations collectives pour pouvoir décider ensemble, le plus démocratiquement possible, quels sont les besoins prioritaires à satisfaire s'il y a des secteurs pour lesquels on a absolument besoin de certaines technologies. On ne peut être que d'accord avec les low-tech et avec le discernement, et je pense qu'on peut être pour l'économie verte et être tout à fait d'accord avec la réflexion que vous nous engagez à poursuivre. Une question rapide, s'est-on mesurée concrètement la perte de biodiversité engendrée par la production des biens que nous consommons ? Je pense que la réponse est non, mais je vous laisse quand même vous exprimer et ces effets systèmes sur l'ensemble de la planète. Et si c'est difficile, comment est-ce qu'on pourrait élargir l'économie verte au-delà de la question du climat ? Je suis désolée, c'était un peu long. C'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, quand on lit le Green Deal de la Commission européenne, il prétend embrasser toutes les questions et toutes les dimensions environnementales. Et en fait, rapidement, on voit que dans son opérationnalisation, il s'agit surtout de travailler sur le changement climatique et assez peu sur les autres dimensions. Alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, sur la question de la biodiversité, on a des outils encore plus rudimentaires encore que pour le climat. Pour le climat, effectivement, il y a une métrique qui existe, celle des émissions de gaz à effet de serre en équivalent carbone. Donc il y a des formes de boussoles et d'outils d'évaluation des politiques publiques qui sont un petit peu plus faciles à mobiliser que pour la biodiversité. Il faut savoir que la biodiversité, il y a beaucoup de vecteurs différents qui sont à l'origine de la destruction de la biodiversité. Donc il y a évidemment la destruction et la fragmentation des écosystèmes qui peut être liée, par exemple, à l'artificialisation des sols. Mais il y a les pollutions des eaux, des sols. Il y a la surexploitation de certaines espèces, notamment la surpêche, la déforestation. Il y a le changement climatique aussi qui agit sur la biodiversité. Donc c'est sûr qu'on n'a pas d'outils très clés en main, si je puis dire, pour pouvoir évaluer une politique publique très facilement. Et c'est pour ça qu'on est peut-être encore plus en retard sur la question de la prise en compte de la protection de la biodiversité que sur le changement climatique. Mais je voulais quand même dire que ça n'est à mon avis pas le principal obstacle et la principale raison pour laquelle on ne traite pas suffisamment bien le sujet. C'est ce problème de la mesure, mais c'est plutôt, encore une fois, un manque d'ambition politique parce que même sur le changement climatique où on a, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour prendre le sujet à bras-le-corps, on voit qu'il y a beaucoup de résistance parce que les transformations à apporter dans notre économie et nos sociétés sont très grandes et il y a évidemment beaucoup d'acteurs qui freinent. Madame Dupré étant le dernier témoin et étant la dernière personne que j'interroge, je poserai une dernière petite question très rapide. Oui, vous avez tout à fait le... Vous êtes presque dans les temps, si vous êtes très rapide. Ah, mais c'est merveilleux. Vous avez le temps de répondre. Que serait une économie verte qui bénéficierait véritablement à toutes et tous ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de traiter la question de la crise environnementale parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des inégalités environnementales qui s'ajoutent à des inégalités économiques et sociales déjà existantes. Par ce terme d'inégalités environnementales, on désigne le fait qu'à la fois, on a une responsabilité moindre des populations, les plus pauvres vis-à-vis des désordres écologiques, et en même temps, une exposition plus forte par rapport à tous les premiers impacts qui se font sentir. Donc, c'est une double injustice. Et ce, à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle internationale, parce qu'on a beaucoup parlé d'économie française, européenne, aujourd'hui. Mais quand on prend en plus en compte les disparités nord-sud des pays en développement, etc., ça se pose avec encore plus d'acuité. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à répartir des efforts en fonction des responsabilités et des moyens de chaque catégorie de la population. On citait tout à l'heure aussi le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que c'était un mouvement important qui a montré qu'il fallait peut-être faire les choses dans l'ordre et s'attaquer en premier à l'hypermobilité des plus riches qui prennent l'avion avec un modèle où le kérosène n'est pas taxé avant de prendre des mesures qui empêchent les populations les plus démunies de pouvoir prendre leur véhicule pour aller travailler, par exemple. Et surtout, il y a un enjeu de justice intergénérationnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là ce soir parce que si on ne fait rien assez vite et assez fort, on compromet le futur de nos enfants. Il y a une image sur laquelle je voudrais finir. C'est celle du donut qui est une image qui a été utilisée par une économiste qui s'appelle Kate Redworth qui travaillait pour l'ONG Oxfam et qui a essayé de rendre visible, en fait, le défi que l'on se pose ce soir et qui est de dire comment on peut faire fonctionner une économie à la fois pour qu'elle respecte les limites planétaires, les 9 limites planétaires dont on a parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est le plafond de notre économie et en même temps, satisfaire les besoins essentiels de l'humanité. Donc, l'éducation, l'alimentation, la santé, mais aussi la participation politique, l'égalité homme-femme, etc. Et donc, ça, ça devrait constituer le plancher sous lequel ne pas aller. Et donc, comment essayer de développer des nouvelles activités économiques et une nouvelle organisation économique de nos sociétés pour qu'on arrive va se situer dans cet interstice qui est, en fait, l'espace sûr et juste pour l'humanité, pour qu'on puisse, voilà, à la fois résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés et, en même temps, avoir une économie beaucoup plus juste que celle dont on... Cette économiste, Kate Raworth, elle a été traduite en français. Je vous invite à le lire. Je suis sortie 30 secondes de mon rôle. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie, Maître. Je vous remercie pour cette belle conclusion. Sous-titrage ST' 501